Yo yo les gens c'est Zimas et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Zimas Effica ça fait longtemps, c'est pas souvent que je fais des vidéos et puis j'en avais un peu ma claque des vidéos, voilà vous m'avez cassé les couilles les gars je suis parti, ça m'a saoulé donc on va pas se mentir, mais je reviens parce que dans le fond je vous aime bien et je vais vous expliquer aujourd'hui, nouveaux joueurs, petits joueurs que vous êtes comment ça se passe sur Wakfu pour progresser, comment ça marche en fait tout simplement pourquoi je fais cette vidéo ? Parce qu'il y a un petit engouement en ce moment qui est en train de se créer autour du poteau Feka sur Twitch je vous invite à aller voir ses streams, c'est assez sympa, il découvre le jeu c'est vraiment amusant quand t'es un vieux joueur de Wakfu comme moi de voir un gars comme lui découvrir le jeu et du coup c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui posent beaucoup de questions dans le chat j'ai eu aussi pas mal de messages sur Discord, enfin même de manière générale qui posent des questions, qui demandent, qui machin et je vais essayer de faire une vidéo pour expliquer un peu aux joueurs de Dofus ce qu'est Wakfu comment ça marche et tout simplement je vais vous donner les armes tout simplement pour comprendre le jeu et ne pas avoir à poser des questions qui peuvent paraître un peu stupides et qui reviennent en fait sans cesse donc j'avais plusieurs choix, soit je vous fais un truc ultra clean en plusieurs vidéos en apportant des thèmes, n'est-ce pas ? non c'est pas moi ça donc je vais vous faire une grosse vidéo sa mère de 40 minutes, une heure que vous mettez en fond pendant que vous farmez avec plein de petits tips, plein de petits trucs, je vais pas mal papoter vous mettez ça en fond sonore et ce sera très bien d'accord ? ou sinon vous vous posez devant, allez chercher des petits pop-corns, des petits princes de lue on se cale, on prend une petite grenadine ou un petit verre d'eau l'eau c'est important, dans la 30 ans il n'y en aura plus vous prenez ça, vous vous calez et on est parti donc alors, déjà pour commencer les serveurs vous lancez le jeu, il y a des serveurs, vous êtes là, vous ne comprenez pas vous êtes un peu con, vous êtes en mode what the fuck, il n'y a que 3 serveurs moi je viens de Dofus, il y en a 28 bon non, un peu moins maintenant, c'est vrai, mais bon, vous avez compris donc déjà il n'y a pas de serveurs monocompte c'est forcément des serveurs multicompte il n'y a pas de serveurs style Elisael d'ailleurs je précise, cette vidéo s'adresse principalement aux joueurs de Dofus qui aimeraient commencer Wakfu mais aussi aux nouveaux joueurs de Wakfu, globalement je vais expliquer quand même pas mal de choses alors je vais mettre mon petit calepin sur le côté j'ai quand même noté des idées, même si mes vidéos c'est un peu le bordel, on ne va pas se mentir les gars donc hop donc voilà, j'ai mes petits trucs, donc on va commencer par les serveurs je vois tout le temps la question de quel serveur est le mieux, quel machin bon il y a deux serveurs français, un serveur anglais un peu international, tout ça il y en avait un peu plus, il y a Elbor le fameux serveur des fils de pute Nox et Ephrim, voilà les Jajaja comme on les connait Fairis, le serveur pay to win et puis je pense qu'on a fait le tour donc nous ce qui nous intéresse c'est Datura Irafal, les serveurs français donc on a Irafal qui est le tout premier serveur c'est un peu, vous connaissez Jiva en tant que joueur de Dofus si vous êtes un vieux joueur c'est un peu le Jiva, c'est un peu le Jiva le Joel de l'époque de Dofus et Datura c'est un peu le petit le petit dernier, le petit nouveau qui est arrivé un peu période 2.0 vous voyez un peu, si on doit contextualiser dans le délire c'est un peu ça donc grosso modo les communautés sont semblables sur les deux serveurs parce que ça va et ça vient on retrouve quand même sur Irafal une souche THL assez solide, assez présente également par rapport à Datura on retrouve moins de joueurs multi-comptes sur Datura de manière générale j'ai joué sur les deux serveurs donc c'est ce que je peux vous dire et c'est ma conclusion overall même si mes persos principales se trouvent évidemment sur Irafal en tant que vieux joueur je suis établi là-bas donc je bougerai pas définitivement donc sur Datura c'est super intéressant parce qu'on a ce côté communautaire qu'on retrouve moins sur Irafal où c'est vrai que c'est très tryhard si vous voulez tryhard le jeu en 6 persos tout défoncer, tout enculé être le top ladder c'est vrai qu'Irafal sera bien pour ça vous allez en plus rencontrer pas mal de joueurs THL qui ont les mêmes objectifs donc il y a moyen de bien s'amuser donc voilà globalement en ce qui concerne FECA parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont commencer le jeu je pense grâce à lui en ce qui concerne FECA il est établi sur Datura moi ce que je peux vous conseiller c'est évidemment d'aller sur Datura pour commencer quitte à refaire des persos plus tard si vous voulez tryhard le jeu en 6 mars ou même juste tout simplement rester sur Datura c'est aussi un bon serveur l'économie des deux serveurs ne sont pas du tout similaires il y a des similitudes on retrouve certaines choses mais globalement il y a quand même des grosses différences au niveau des prix dû au fait qu'il n'y a pas le même pourcentage de Kama enfin pas les mêmes richesses sur les deux serveurs de richesses disponibles je veux dire typiquement un item peut être sur Datura à 10 millions de Kama comme il peut être à peut-être 30 ou 40 sur Irafal vous voyez c'est beaucoup plus dilué donc on entre dans le vif du sujet on va partir du principe que vous allez sur Datura c'est globalement un bon serveur qui est encore aujourd'hui très actif les deux d'ailleurs d'ailleurs je vois souvent des gens dire ouais non mais Datura c'est le bas niveau Irafal c'est le THL si vous voulez commencer il faut absolument sur Datura c'est faux personnellement pour remonter des teams sur les deux serveurs j'ai eu aucune difficulté sur les deux serveurs sur les deux serveurs on retrouvait exactement les mêmes ressources on retrouvait exactement les mêmes équipements à l'HDV il n'y a pas de carence il n'y a pas de problème les deux serveurs sont globalement animés à toutes les tranches à toutes les tranches de niveau néanmoins j'ai remarqué qu'au niveau des classements dans les donjons parce que vous allez voir qu'il y a des classements de donjons c'était plus accessible sur Datura de manière générale peut-être dû au fait que les joueurs sont plus détente moins tryhard je ne sais pas en tout cas en tout cas voilà on part sur Datura donc moi j'ai ma compo d'équipe donc il y a plusieurs trucs premièrement au niveau du jeu sur Dofus on joue en équipe de 8 ou en équipe de 4 il y a le système de moduler sur Wakfu pas du tout je vais aller sur mon bordard sur Wakfu pas du tout ce sont des donjons à 6 joueurs et on n'a pas la possibilité de le moduler n'existe pas sur Wakfu c'est 6 joueurs et 6 joueurs si vous voulez faire le donjon en solo déjà bonne chance et ensuite vous allez un peu galérer et c'est pas très utile on va dire de faire des donjons en solo il n'y a pas les succès il n'y a pas le système de duo il n'y a pas ces challenges là les challenges on verra qui sont différents sur Wakfu donc pour commencer l'offre d'abonnement qui est très important vous pouvez jouer en seulement 2 comptes Fekal a pas mal expliqué c'est d'ailleurs comme ça qu'il joue et que la plupart des joueurs jouent moi je joue d'ailleurs comme ça je prends 2 comptes et avec ces 2 comptes je peux jouer 6 personnels vous allez me dire comment tout simplement avec un système de booster donc pour ceux qui ont joué à Dofus Touch c'est la même chose vous pouvez jouer gratuitement au jeu vous pouvez découvrir l'intégralité du jeu gratuitement néanmoins si vous voulez avoir des bonus d'XP et des bonus de drop il va falloir payer un abonnement tout simplement comme sur Dofus il y a un système de bourse un peu différent ça s'appelle les pierres de conversion je ne sais pas où c'est je ne me souviens plus où est la touche des pierres de conversion je crois que c'est là hop il y a des pierres de conversion donc vous pouvez acheter évidemment donc vous pouvez vous abonner en O-Green les O-Green ce sont les O-Green en Kama donc avec vos O-Green de Dofus c'est les mêmes vous pouvez les utiliser sur le shop WAKFU il n'y a pas de soucis donc si vous avez pas mal d'argent sur Dofus vous pouvez vous faire plaisir donc au niveau des boosters nous ce qui nous intéresse c'est principalement les boosters héros les boosters héros ça va permettre de jouer plusieurs personnages en même temps sur votre compte je vais vous montrer ça donc avec le raccourci K vous avez accès à la gestion du groupe donc c'est les groupes de votre compte vous voyez qu'il me reste 24 jours d'abonnement si vous jouez à Dofus donc j'ai deux personnages un Xelor et un Feka et en cliquant sur leur icône s'ils ont la même guilde que moi je peux les intégrer à mon groupe je ne sais plus si la même guilde ou la même nation qui est important je crois que c'est la même nation si je ne dis pas de bêtises bon peu importe donc je peux les intégrer à mon groupe et vous voyez que du coup ça a créé un groupe sur le côté avec mon personnage donc là je vais rajouter mes deux persos et du coup j'ai accès aux inventaires de mes deux personnages voilà en les slidant sur le côté ou tout simplement en cliquant j'ai accès directement à l'inventaire en voyant les équipements les ressources et tout y quanti les kamas sont liés aux comptes donc quoi qu'il arrive vous voyez que j'ai les mêmes kamas peu importe les persos c'est normal puisque c'est commun à tous les comptes si je déco du panda et que je ne me reco que sur le Xelor j'aurai 6 millions 3 tout pareil c'est exactement la même chose donc voilà en ce qui concerne les abonnements moi c'est celui que je vous conseille même si vous jouez tout seul ça vous permettra d'avoir un, deux ou trois personnages c'est toujours un plus quand on sait que actuellement que ce soit Dofus ou Wakfu c'est quand même beaucoup plus agréable plus on a de personnages plus c'est agréable on a cette autonomie qu'on peut du coup avoir là où en monoconte on ne l'a pas forcément alors sur Dofus on peut se débrouiller en monoconte il n'y a pas de soucis en fonction des classes que vous jouez vous pouvez clairement faire quasiment l'intégralité du contenu du jeu en solo je dis quasiment attention ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais sur Wakfu ce n'est pas le cas sur Wakfu en monopersonnage vous allez forcément avoir besoin à un moment donné d'avoir des équipiers avoir des personnages en plus c'est vrai que le mode héros est pas mal donc avec deux comptes qui ont tous les deux cet abonnement héros vous allez pouvoir jouer tout seul soit jouer tout seul soit de temps en temps virer un de vos personnages pour jouer avec un ami ou ce genre de choses mais en tout cas vous allez avoir cette autonomie qui est vachement agréable là où sur Wakfu il faut au moins quatre comptes voire six ou huit si vous voulez vraiment quelque chose d'intéressant là sur Wakfu en deux comptes c'est bon roule ma poule on part de là ça part de là et on encule le jeu donc ça c'est très intéressant donc deuxième chose donc ça c'est la première chose deuxième chose je vais enlever une fois que j'ai parlé d'un truc je vais l'enlever de mon petit calepin parce que sinon en fait les gars ça va être la merde tout simplement je ne vais pas vous mentir que sinon on ne va pas s'en sortir donc le gameplay le gameplay alors sur Dofus vous pouvez faire une team de quatre cras ça marchera très bien vous allez avoir aucune difficulté sur le contenu vous pouvez faire une team de quatre yop vous pouvez faire une team avec deux yop un cras un neyo on s'en fout peu importe les personnages globalement tous les personnages tapent tous les personnages poussent placent font du retrait protègent il y a un peu cette versatilité qu'on retrouve sur Dofus sur Wakfu on n'est pas dans le côté versatile du truc vraiment pas on est sur le côté vraiment spécialisation un Pandawa sur Dofus il va porter il va tanker c'est un peu rigolo quand on est un joueur de Wakfu de parler tanking sur Dofus vous verrez ça plus tard mais enfin vous verrez ça en jouant au jeu mais voilà il a un aspect un peu tanker tanking et tout de temps en temps il peut être très agressif et taper très fort ou tout simplement le El Famoso Panda Bistouille comme on le connait vous voyez juste farming de zone sur Wakfu il a deux aspects soit l'aspect DPT mais à ce moment là il fera quasiment que ça il fera quasiment que du DPT soit il a l'aspect vraiment tank placement donc ça on est pas trop dépaysagé tu vois on se retrouve mais par exemple Leni Ripsa là où sur Dofus il peut boost il peut taper et soigner bah sur Wakfu Leni soit il tape soit il soigne c'est soit l'un soit l'autre il y a pas d'entre deux soit tu tapes fort et pas très fort d'ailleurs soit tu tapes juste fort soit tu soigne il y a pas d'entre deux ou l'entre deux la corde est raide quoi c'est un peu compliqué ton build va pas être incroyable au niveau des statistiques d'ailleurs ça ressemble un peu à ça je vais parler rapidement des aptitudes donc grosso modo voilà pour parler du gameplay des classes c'est très spécialisé un Xelor ça tape très fort un Steamer ça tape très fort oubliez un peu les concepts que vous avez actuellement sur Dofus à savoir KRA classe très forte le combo KRA et NU ouais le Helio-Yop machin non sur Wakfu c'est complètement différent les jeux sont du même univers c'est globalement la même chose mais c'est globalement la même chose dans le thème abordé par les classes le SRAM joue avec des pièges le SRAM est invisible le panda peut se déplacer facilement porter vous voyez il y a ces choses qu'on retrouve mais c'est le même univers mais le gameplay est complètement différent sur Wakfu on a vraiment un aspect on a un tank on a un heal on a un placeur on a un DPT on a un perso qui va booster on a un perso qui va shielder vous voyez on a tout ça on a des persos qui sont un peu les deux mais qui du coup le font peut-être un peu moins bien on a des persos qui ne comprend que pour une seule et unique chose vous voyez c'est vraiment cet aspect spécialisation que vous allez retrouver sur Wakfu et c'est ce qui plaît d'ailleurs à beaucoup de gens donc ça voilà pour le côté beaucoup moins versatile que Dofus et c'est d'ailleurs ce qu'on peut reprocher parfois à Dofus cet aspect un peu casual de se dire que toutes les classes font un peu tout avec n'importe quelle classe on peut tout faire sur Wakfu c'est pas le cas sur Wakfu c'est pas le cas vous jouez un ennemi en solo c'est dur vous êtes une classe de heal vous êtes là principalement pour soigner jouer au jeu tout seul quand vous êtes un ennemi c'est compliqué qu'est-ce que c'est que ça oh j'ai eu peur sa mère qu'est-ce que c'est que ça ah ouais j'avais un stream d'ouvert oh putain j'ai chié ma race bon bref peu importe ça fait partie du direct vous allez vous y faire donc voilà il y a tout ça qui est très important donc le gameplay des classes hop on le prend on le met dans la case des trucs déjà abordés voilà donc oubliez pas choisissez bien votre classe moi ce que je vous conseille c'est de partir sur la classe que votre main d'offus prenez cette même classe jouez là rendez-vous compte un peu du gameplay qu'elle a sur Wakfu si ça vous plaît pas essayez de poser la question essayez de demander limite allez me voir en description j'ai d'ailleurs oublié de dire il y a plein de trucs utiles vous avez je vous mettrai sûrement le site méthode je mettrai le lien de la chaîne de Zaki Zaki qui fait de très bonnes vidéos montées qui expliquent certaines choses d'ailleurs dans la vidéo il y a certains trucs que je vais pas totalement aborder je vous dirais d'aller sur sa chaîne pour aller voir notamment le runage le runage qui est assez complexe l'aspect un peu forge magie ce qu'on peut comparer à la forge magie sur Dofus donc voilà tout est en description et dans la description de la vidéo il y a mon discord je vous invite à venir à me poser n'importe quelle question j'y répondrai je me tiens disponible je vous réponds souvent dans la journée quand j'ai 5 minutes je vous réponds et voilà donc à ce moment là au niveau de votre classe vous me demanderez je joue telle classe sur Dofus est-ce que c'est la même chose est-ce que tu me conseilles tel ou tel truc ou voilà mais voilà tester vraiment votre classe c'est le premier pas en fait finalement dans le jeu donc on va parler un peu des trucs importants à connaître à savoir donc quand vous atterrissez dans le monde des Dofus vous allez évidemment à Astrube je vous ai dit on est dans le même univers donc on retrouve des similitudes hop on va prendre le zap d'Astrube donc il y en a plusieurs parce qu'Astrube c'est une zone qui est relativement étendue vous allez pouvoir y rester pendant les 35 premiers niveaux de votre aventure à peu près 35-40 premiers niveaux hop je tiens juste à préciser dans Wakfu les bugs c'est quelque chose de commun vous allez souvent avoir des petits bugs un peu cons du genre votre page qui se bloque un écran noir des trucs à la con voilà c'est un peu un mème sur Dofus de dire que le jeu est encore en alpha ou en beta c'est des choses qui arrivent il y a encore pas mal de bugs sur le jeu donc prenez votre mal en patience le jeu est assez bon pour qu'on persévère et qu'on ferme un peu les yeux sur ce genre de bugs mais ils sont continuellement corrigés au fur et à mesure des mises à jour voilà je préfère le dire parce que de temps en temps j'ai des gens qui me disent ouais j'ai arrêté le jeu à cause des bugs machin ouais des petits bugs de temps en temps ça arrive c'est monnaie courante donc voilà la zone d'Astrub globalement avec évidemment la zone la plus bas niveau le centre d'Astrub vous avez ensuite voilà tout ce qui plaît le champ là les bouffetous voilà tout simplement avec différents donjons donc il y a les niveaux des donjons qui sont affichés alors par rapport à Dofus où vous pouvez arriver avec un personnage niveau 1 et aller vous faire PL en Nidas sur ou en songe infini comme j'ai pu voir chez certains chez certains gros joueurs sur Akfu ce n'est pas possible il n'y a pas de réelle méthode de PL ça n'existe pas il y en a évidemment le PharmHM évidemment comme on le connait mais c'est on va dire très peu accessible au début du jeu et surtout ça demande un bon investissement que ce soit en Kama ou en temps et c'est pas forcément le plus rentable je vous l'assure donc la zone d'Astrub voilà donc les donjons tout ça pour vous dire que les donjons vous ne pouvez pas y rentrer avant d'avoir le niveau requis pour entrer dans le donjon voilà vous devez avoir par exemple le donjon Pew que j'étais il y a 30 secondes le donjon Pew le Pew la Hoop et bien le niveau rôti c'est 21 si vous n'êtes pas niveau 21 vous ne pourrez pas rentrer dans le donjon donc ça apporte une certaine linéarité au gameplay et c'est très intéressant parce qu'au fur et à mesure on découvre du coup de nouvelles zones de nouveaux donjons et c'est assez sympa donc il y a ça donc j'allais vous parler de deux choses vous arrivez ici à Astrub à Pepepal vous sortez de la petite maison la première chose que je vous conseille de faire c'est de remonter à pied de prendre évidemment cette Drago il faut les enregistrer les Drago c'est très important dès que vous en voyez de venir ici les apps normalement s'enregistrent tout seuls en fonction de votre niveau vous n'avez pas besoin de les prendre et vous remontez ici jusqu'à Ecaflipus l'arène alors Ecaflipus c'est quoi ? c'est une zone de PVP qui a été créée à but de PVP pour les joueurs donc c'est du PVP friendly c'est juste pour vous affronter c'est des arènes un peu comme les arènes du Goulta sur Dofus vous pouvez aller voir Goulta ou je ne sais plus comment ça se passe il y a un zap il me semble ça vous téléporte dans l'arène et vous pouvez vous affronter sur des maps c'est un peu pareil vous allez ici vous cliquez et en allant dans cette zone ça va vous donner un Eca-téléport qui vous permet de vous téléporter directement dans cette zone donc là par exemple si je sors d'ici que je retourne à Astrub et que je clique sur cet Eca-téléport qui est dans mon inventaire voilà je l'ai pris et je l'ai mis dans ma barre en cliquant dessus je me retrouve directement ici pourquoi je vous dis de faire ça ? parce que ça vous permet d'avoir un poids de ralliement pour vos personnages en terminant un donjon ou après être passé à l'HDV ou quoi et c'est un poids de ralliement super important puisque en l'utilisant il y a un zap à littéralement 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases donc c'est ultra pratique ça vous permet d'enchaîner très vite les zones en plus c'est l'endroit où vous allez retrouver la majorité des joueurs en stand-by la plupart des joueurs en stand-by des joueurs THL qui ont un peu rien à faire de leur journée tout simplement qui glandent c'est un peu notre zap astru vous voyez ou le zap bonta à l'époque donc vous venez ici vous avez votre zap à proximité voilà ça je tenais à le dire sur Dofus on aime bien avoir son petit zap etc ici les zap en fait ça ne se sauvegarde pas vous n'avez pas de sauvegarde de zap les zap sont gratuits quand vous êtes abonné il me semble ou je crois que maintenant c'est gratuit peu importe que vous soyez abonné ou non il faudrait que je vérifie mais donc voilà c'est vraiment le moyen de déplacement il faut l'utiliser et en abuser pour se faire plaisir pour se faire du bien parce qu'on est là aussi pour ça également à partir du niveau 10 vous allez pouvoir aller faire l'almanax l'almanax sur Dofus comme on le connait comme vous le connaissez peut-être c'est une quête qui est relativement longue sur 365 jours qui va vous demander de ramener des pages du calendrier une fois complétées et qui va vous demander des ressources en échange des ressources ou même parfois des objets en échange de Kama ou d'XP sur Wakfu c'est pas du tout ça on part du principe que vous êtes des clochards donc on vous le donne gratuitement voilà c'est juste vous venez vous gagnez 10 000 points d'XP ou 20 000 je crois et donc c'est très peu c'est pas une quête qu'on fait pour XP et on vous donne un bonus voilà complètement gratuitant avec un jeton jeton qui est une petite monnaie dans le jeu il y a plein de jetons différents que vous pouvez avoir de plein de manières notamment en faisant des donjons et vous gagnez des jetons du niveau du donjon voilà ça c'est relativement intéressant mais j'en parlerai un peu plus tard et donc vous gagnez des almatons un peu je crois qu'il y a les almatons aussi sur Dofus oui c'est des petits jetons jaunes sur Dofus bah c'est un peu le même principe et donc vous avez également un téléporteur que vous pouvez y aller gratuitement c'est le même principe que la potion de téléportation d'Almanax de Dofus sauf que ça c'est gratuit et illimité donc vous venez ici donc pour venir ici c'est simple c'est Astrub hop c'est où Astrub déjà c'est ici vous allez ici là où il y a le petit soleil au Bibliotempe vous prenez la barque vous arrivez en bas vous remontez donc il y a également un zap je vous ai dit de prendre les cas téléport mais le Bibliotéléport ça marche aussi très bien il y a un zap juste là vous rentrez dans le hall hop vous rentrez dans le hall voilà c'est typiquement le genre de petit bug je suis allé sur le truc ça ne m'a pas téléporté bon j'ai dû sortir et revenir vous allez ici au croupier et vous pouvez acheter un Bibliotéléport gratuitement avec également plein d'autres petites choses ma foi fort intéressantes hop donc on va aller prier je vais vous montrer comment ça marche l'Almanax donc je prends mes personnages comme ça ça va leur donner aussi à tous les deux en même temps vous allez voir ça va être marqué dans le chat hop je parle je fais prier et voilà donc voilà 11500 538 d'XP voilà un peu d'XP un Almaton et une bénédiction la bénédiction c'est un bonus qui dure pendant 2 heures voilà qui dure pendant 2 heures à partir du moment où vous le prenez et ça se reset à minuit comme l'Almanax de manière classique donc là vous voyez on voit bien que je l'ai eu sur mes 3 persos Zimbib mon Panda Zim Astéroïde mon Feka et Zim Astronaut le Xelor donc ça c'est très important faites le une fois par jour parce que mine de rien un bonbon un bonbon Burix comme vous voyez là c'est sans de sagesse et au final ça vous fait une fois par jour un bonbon Burix ou un bonbon Prospère une douceur Prospère qui donne 32 prospections c'est gratuit en fait si vous stackez vos jetons de temps en temps si vous voulez faire des grosses sessions d'XP ça vous permettra d'acheter ces bonbons là pour les claquer sur les boss et XP énormément donc c'est super intéressant de faire un max tous les jours et puis ça se fait vous voyez ça m'a pris 30 secondes c'est comme sur Dofus donc voilà pour Alamanax et Kaphilpus on va passer tout de suite au vif du sujet comment progresser dans le jeu votre fil rouge finalement je vais vous donner une quête un peu facile on va pas se mentir mais qui va vous servir de fil rouge vous savez sur Dofus depuis quelques temps maintenant les gens se sont rendus compte que surtout avec l'arrivée des serveurs Temporis qu'il y avait une quête qui était très intéressante même deux quêtes qui étaient très intéressantes à faire qui sont les quêtes des tours du monde et qui vous demandent de faire différents donjons au fur et à mesure et qui progressivement montent en difficulté et au fur et à mesure vous allez faire quasiment l'intégralité des donjons du jeu et c'est vachement intéressant parce que coupler ça avec les succès ça vous permet de faire beaucoup de kamas beaucoup d'XP c'est top c'est top et il y a la même chose sur Wafu il y a la même chose sauf que c'est une seule et unique quête qui se prend un seul et unique PNJ et vous n'avez qu'un seul et unique PNJ à aller voir à chaque fois donc c'est le disciple d'Otomai donc Otomai comme vous le connaissez sur Dofus avec son petit Dofus ocre là c'est un peu pareil on va s'y rendre à pied donc vous sortez d'astru ça se trouve juste à côté du donjon Tofu donc le donjon Tofu il est là le Tofu là il est là c'est ici voilà c'est ouais c'est ça c'est ici donc on va s'y rendre voilà c'est tout droit on va même en profiter pour prendre ça vous voyez qu'elle est grisée alors que celle là est rouge donc ça veut dire que je ne l'ai pas encore sauvegardée dans mes sauvegardes de dragon donc on va le faire au passage comme ça j'aurais plus à passer par là pour le faire alors vous n'êtes pas dans l'obligation de prendre cette quête attention mais si vous commencez le jeu c'est très bien de la prendre ça va vraiment vous permettre de progresser rapidement moi typiquement je ne m'emmerde plus trop à la faire puisque je sais exactement ce que je dois faire donc je n'ai plus vraiment besoin de la prendre mais c'est un très bon ah non merde je l'ai déjà pris elle est là une vie de chasseur donc en appuyant sur Q vous pouvez afficher votre livre de quête avec les différentes quêtes du jour qui s'affiche sur un petit encart comme ça et vous pouvez décocher ou cocher en fonction pour suivre ou non la quête en l'occurrence ces quêtes là elles ne m'intéressent pas ce sont des quêtes narratives il y en a énormément dans le jeu je vous invite à les faire d'ailleurs je crois qu'elles sont toutes référencées sur le site méthode qui est dans la description ou tout simplement demandez moi sur discord évidemment je vous répondrai à ce niveau là donc on a donc la quête une vie de chasseur première étape donc avec le petit 1 donc c'est une quête qui est recommandée en groupe tout ce que je vais vous dire de faire c'est globalement des choses à faire en groupe donc la quête est simple elle vous demande d'aller tuer plusieurs boss qui sont à chaque fois d'un certain palier de niveau correspondant au niveau de la quête il ne va pas vous demander d'aller battre un compte à rebours niveau 200 il vous demande de tuer un bouffetou royal un tofu et un chine larve et de vous ramener la ressource rare du boss alors il n'y a pas de succès donc vous n'allez pas pouvoir il n'y a pas de succès comme sur tofu vous n'allez pas pouvoir avoir un milliard de ressources de boss et enculer l'économie en deux jours après la sortie d'un boss parce que parce que voilà non ça ne se passe pas comme ça petit pic à dofus c'est gratuit il va falloir donc ramener la ressource donc soit vous allez la dropper soit vous pouvez l'obtenir dans un croupier devant le donjon avec les fameux jetons dont je vous parlais tout à l'heure donc en l'occurrence je crois que c'est les petits jetons ils sont les jetons grossiers voilà avec des petits jetons grossiers donc avec 30 jetons vous allez pouvoir obtenir une ressource de boss et vous gagnez des jetons périodiquement en faisant des quêtes ou en finissant un donjon quand vous finissez un donjon vous gagnez 4 jetons à la fin du donjon en drop tout simplement c'est un drop quoi donc c'est vachement intéressant donc vous faites une fois chacun de vos donjons mais avant de faire ça il y a quelque chose d'encore plus important c'est les quêtes pardon excusez-moi les quêtes des chasseurs les quêtes des chasseurs c'est l'élément central de votre aventure et de Wakfu de manière générale il n'y a pas de choses réellement comparables sur Dofus si je devrais le comparer en termes de rentabilité ce serait peut-être les succès considérez ça comme étant les succès de Wakfu c'est des quêtes alors c'est pas la même chose mais en termes de je veux dire en termes de récompense voilà c'est des quêtes qui vont demander d'aller ramener soit des ressources enfin c'est pas soit c'est des ressources des semences les semences c'est ce qui permet de planter les monstres parce que les monstres n'apparaissent pas de manière naturelle comme sur Dofus il faut récolter la semence et planter la semence à ce moment là il y a un groupe de monstres qui va apparaître donc des semences des ressources donc voilà vous voyez elle me donne plusieurs quêtes ou tout simplement m'occuper de boss donc nous ce qui nous intéresse c'est les boss donc on va prendre les quêtes voilà on va prendre les quêtes de boss donc je prends que la première mais il y en a plusieurs donc n'hésitez pas à y revenir tous les jours donc il y a des quêtes journalières donc on appuie sur Q évidemment ça c'est le boss Bouffetour Royal qui nous donne 20 jetons l'utilité également du booster pack c'est d'avoir des récompenses de quêtes supplémentaires donc 20 jetons plus un peu d'XP cette XP bon moi je suis quasiment niveau 100 donc elle me sert un peu à rien elle est très très minime mais à votre niveau c'est vraiment intéressant comme XP vraiment donc il y a ça et évidemment les jetons qui vont vous permettre de prendre la ressource du boss donc le boss est donné de manière aléatoire tous les jours c'est à dire j'aurais très bien pu tomber sur le Shindar comme sur le Tofu Royal en l'occurrence je suis tombé sur le Wouftour Royal et ensuite il vous donne une quête donc ça c'est une quête journalière à faire tous les jours à faire ou à prendre moi je vous conseille de faire celle de votre tranche de niveau tous les jours c'est très très important et quand vous passez à la tranche du niveau suivant soit vous pouvez refaire les quêtes du niveau du palier d'avant soit tout simplement avec votre nouveau palier de niveau continuez à faire les nouvelles quêtes enfin commencez à faire les nouvelles quêtes et il y a une quête hebdomadaire donc une fois par semaine qui se resette le lundi la chasse aux boss ils vont vous demander de faire plusieurs boss vous avez votre petit compteur en l'occurrence il n'y a que 3 mobs 3 boss dans cette tranche de niveau donc ils vont vous demander de vaincre 3 boss différents du niveau 6 à 20 donc en l'occurrence il n'y en a que 3 donc Shindar Bouffetour Royal Tofu vous ne pouvez pas faire 3 fois le Bouffetour ça ne marchera pas ça ne vous comptera qu'un seul il faut faire des boss différents à plus haut niveau il faut en faire 4 pour que la quête fonctionne et je ne sais pas si vous avez remarqué mais les récompenses sont vraiment beaucoup plus importantes que sur la quête journalière c'est une quête hebdomadaire une fois par semaine donc les récompenses ils ralassent un max tu vois ce que je veux dire donc 80 jetons c'est énorme et un peu plus de 100 000 d'XP ou même 120 000 d'XP voilà donc 120 000 d'XP c'est beaucoup à ce niveau là c'est beaucoup dites vous bien que on va voir plus tard mais si vous baissez la difficulté du donjon vous allez avoir moins d'XP moins de drop mais juste en faisant ces quêtes ça va quand même vous permettre de dépasser le cap de level vraiment sans difficulté moi c'est vraiment ce que je vous conseille donc là il y a le temps restant pour faire la quête évidemment vu qu'on est vendredi il me reste 2 jours et 9 heures donc ça c'est très important c'est la base des bases des bases des bases du jeu c'est ultra 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 important de prendre ces quêtes les quêtes les chasseurs vous pouvez voir ils sont dans différentes zones alors il faut activer sur la carte ici le chasseur vous voyez que vous le voyez il est là il vous l'affiche bon c'est un peu bugué il vous l'affiche un peu sur le côté mais globalement vous voyez si je vais à Makna à Makna qui est la zone niveau 35 vous savez je vous ai dit qu'à Strupp c'était la zone niveau 1 à 35-40 et bien à Makna c'est la zone niveau 35-50 c'est la zone juste après et vous voyez que en zoomant en zoomant sur la nation j'arrive et vous voyez qu'il est là camp de la guille des chasseurs et lui il va vous donner des quêtes niveau 35-50 justement il va vous donner des quêtes de boss et en parlant des boss vous voyez qu'il y en a 3 également la montagne à des yeux le champ pour champ et le patat le pat le papaturage royal putain ils ont changé les noms ces enculés je m'en sors plus donc ça c'est très important ah tiens l'entendez Bovis ils l'ont mis là finalement ok bon j'apprends des trucs encore aujourd'hui donc encore un nouveau donjon niveau 21 donc globalement lui vous n'aurez pas besoin de le faire normalement c'est un peu de la merde donc on ne va pas se mentir il a été un peu oublié entre temps tellement c'est de la chiasse donc voilà c'est très intéressant la camp de guille des chasseurs de faire ses quêtes pour obtenir un maximum de récompense voilà je ne l'ai pas dit mais sur le jeu il y a un système d'XP de multiplicateur donc comme sur Dofus qui peut aller jusqu'à x3 cette fois-ci sur Dofus multiplicateur maximum c'est x4 sur Dofus c'est x3 la différence c'est que vu que vous pouvez jouer 3 personnages en même temps il arrive parfois que dans un combat par exemple admettons que mes 3 persos soient niveau 100 si mon Porda passe niveau 101 dans le combat et bien dans ce même combat mon Fekka et mon Xelor vont du coup avoir leur XP multiplié par 2 mais admettons que le Fekka passe lui niveau 102 ou même niveau 101 le Xelor lui il va avoir l'XP multiplié par 3 c'est un peu complexe il faut vraiment se faire un combat et s'en rendre compte pour vraiment voir à quel point c'est complètement cheaté mais dites-vous que dans un combat vous pouvez avoir un perso qui ont le même niveau 3 persos qui ont le même niveau mais qui vont gagner un l'XP x1 un autre l'XP x2 un autre l'XP x3 ça permet d'aller très vite dans les niveaux d'ailleurs vous voyez que moi mes personnages n'ont pas le même niveau pour la simple et unique raison que les multiplicateurs se chevauchent sans cesse mais globalement l'équilibre est respecté on a un Panda 93 un Fekka normalement si je vous montre l'écart d'XP n'est pas ouf ils sont tous à peu près vous voyez le Panda est au début de son 93 le Fekka est au début de son 94 et le Xelor est quasiment à la fin de son 93 donc on a un équilibre qui est quand même assez intéressant donc voilà concernant les quêtes automaïe et quête des chasseurs donc faites ces quêtes c'est vos quêtes fil rouge et c'est des quêtes très importantes il y a des quêtes narratives dans le jeu vous n'êtes pas obligé de les faire globalement je vous invite à les faire il y en a pas mal je vous invite à les faire elles ne donnent pas forcément beaucoup d'XP elles ne donnent pas forcément des Kamas ou des jetons mais elles vont vous donner des artefacts qui vont vous permettre d'avoir de l'XP et des Kamas en faisant des petites quêtes annexes etc il y a très peu de quêtes sur le jeu par rapport à Dofus vous pouvez passer littéralement un mois à faire que des quêtes à parler des PNJ à aller voir Didier et livrer le beurre à Jean-Claude sur Wakfu c'est pas trop ça vous avez vraiment des quêtes narratives avec des petits combats scénarisés des petites cinématiques des trucs le jeu est un peu plus poussé à ce niveau là donc c'est assez sympa c'est assez sympa il faut le dire le faire une fois c'est sympa deux fois c'est ok au bout d'un moment on en a un peu marre moi typiquement je ne fais plus les quêtes sur mes nouveaux personnages tant pis c'est comme si je me tirais une balle dans le pied mais bon je fais avec parce que je suis expérimenté je connais le jeu donc je me le permets mais vous faites vraiment les quêtes c'est très important et en parlant de ces quêtes là je vais parler du comptoir des mercenaires qui sont pareil des quêtes un peu dans le même style qu'on peut retrouver si je les affiche forcément le comptoir des mercenaires qui est là alors tout ce que je vous explique concernant les quêtes automa et le comptoir des mercenaires vous pouvez le retrouver sur la chaîne de Zaki si je ne dis pas de bêtises il a fait de très bons tutos qui expliquent tout ça donc il y en a un peu dans toutes les nations il y en a dans la strub il y en a également à Makna vous voyez il y en a un là donc ces comptoirs ils vont vous demander de faire des petites quêtes et à la fin de cette quête ils vont vous demander de faire l'un des donjons de la zone donc ça peut comboter encore plus avec la quête des chasseurs plus la quête automaille qui vous demande vous imaginez c'est comme si vous faisiez un donjon et que dans ce donjon vous avez la quête automaille plus la quête des chasseurs plus la quête du comptoir des mercenaires vous avez 3 quêtes cumulées encore plus XP encore plus de don encore plus de récompenses et vous vous mettez archi bien des mercenaires qui sont gratuits vous allez voir le mec qui vous donne une quête il vous donne des kamas et des jetons gratuitement en plus de l'XP donc c'est vraiment vraiment super intéressant à faire et surtout c'est des quêtes vraiment marrantes donc voilà il y en a un peu partout il y a certaines zones où il n'y a pas encore de quêtes disponibles c'est des features qui sont work in progress ça arrivera bientôt je pense dans l'année ou d'ici deux ans on a le temps peut-être que ça n'arrivera tout simplement jamais on verra ça je pense notamment à la zone de Brakmar Rest in Peace Brakmar on attend toujours tes quêtes des mercenaires mon pote donc voilà concernant cet aspect là du jeu on va faire une petite pause voilà je vais boire un coup n'hésitez pas à respirer n'hésitez pas à respirer c'est important sinon vous mourrez c'est la base des bases un peu dans la vie je pense qu'on vous apprend ça quand même assez jeune donc on part tout de suite sur la suite voilà n'hésitez pas à repasser la vidéo là on est déjà à 33 minutes n'hésitez pas à vous repasser c'est ce petit extrait oui c'est un petit extrait avec moi ne vous inquiétez pas on n'est pas encore à la moitié les gars donc on va être bien je vous le dis on va passer un bon moment donc l'amélioration des objets sur enfin même les objets les équipements de manière générale parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup mais en général on parle beaucoup on va pas se mentir donc c'est très simple c'est très simple sur Dofus t'as le système de runage tu vois t'as le système de runage qui est là tranquille posé tu runes ton petit item tu mets tes petites runes de forge de magie t'améliores tes items comme ça sur Dofus ça marche pas trop comme ça pas trop trop comme ça les items ont des stats fixes qui ne changent jamais un item s'il vous donne 10 de stats il vous donnera 10 de stats tu pourras pas avoir plus hormis en ajoutant du runage le runage ça va te permettre de mettre des statistiques en plus sur ton item c'est un peu l'équivalent des runes de transcendance sauf que c'est amovible tu vois tu peux l'enlever tu peux modifier je vais prendre un exemple concret je vais prendre mon Xelor puisque c'est le seul que j'ai ruiné je vais prendre sa ceinture donc la ceinture de mon Xelor qui est une relique donc c'est un équipement que je peux équiper une seule fois sur mon personnage c'est un équipement qui donne plus de statistiques que la normale vous voyez que c'est une ceinture à ce bouler normalement vous la connaissez elle donne un PA et un point de contrôle plus pas mal de statistiques à côté moi je lui ai mis un peu plus de stats en ruinant ça je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Zaki c'est vraiment particulier donc le système des pics reliques je vais en parler très rapidement sur vos équipements vous avez plusieurs raretés c'est ça que je voulais dire juste avant vous avez les équipements blancs comme les épaulettes du tofu vous voyez qui sont blanches c'est la rareté de base est-ce que j'ai un item ouais ou même ce nôtre cocolier ensuite vous avez la rareté verte donc comme ceci ensuite vous avez la rareté orange voilà donc le mythique donc ça c'est rare ça c'est mythique l'orange et tout à la fin vous avez le légendaire donc les items jaunes c'est différentes raretés évidemment en fonction de la rareté plus c'est rare plus c'est dur à dropper c'est un peu le but et le prix également en toute logique en toute logique augmente logiquement si je puis dire donc ça c'est le premier concept qu'il faut bien comprendre à ça vous pouvez rajouter on va faire ça on va rajouter deux trucs même s'il y en a un peu plus enfin il y en a une en plus mais que vous ne verrez pas tout de suite c'est les items souvenirs c'est les items niveau 200 donc ça ne vous concerne pas trop à ça on va rajouter deux styles d'objets de rareté les épiques donc les roses claires et les violets roses foncées plutôt violets les reliques on peut les équiper qu'une seule fois c'est à dire que je peux équiper qu'une seule épique par personnage je ne peux pas équiper un autre satisfaction et par exemple le bâton braider de mon féka c'est pas possible je ne peux pas équiper les deux il faut faire un choix moi j'ai fait le choix de mettre l'anneau de satisfaction et le bâton braider ici vous voyez donc ça c'est super intéressant parce que du coup ça oblige à réfléchir au niveau de nos builds ok quelle épique je vais mettre quelle relique je vais mettre donc c'est la même chose avec les reliques les reliques c'est pareil vous pouvez équiper une seule par personnage au tout début du jeu il n'y en a pas beaucoup et plus vous allez monter en niveau plus vous allez en voir plus vous allez pouvoir en dropper également parce que c'est des items très rares mais qui se droppent et quand ça tombe on est très content parce que c'est des items qui valent très cher avec la même satisfaction c'est un item niveau 20 mais qui coûte 80 000 kamas en comparaison vous voyez que la scaracoff dorée elle coûte à peu près 28 000 le prix moyen c'est un item mythique niveau 92 ça vaut très peu cher par rapport à la même satisfaction et la même satisfaction il se droppe à astrub il se droppe à astrub mais il est évidemment plus dur à dropper donc tout ça pour dire que l'item est recherché il est très fort très puissant il est recherché donc c'est pour ça qui vaut ce prix là donc ça c'est la première chose donc globalement quand on fait un build on essaye de mettre une relique une épique et on complète avec les items tout autour vous ne prenez pas trop la tête avec le système de runage pour le moment moi je me suis runé parce que je connais le jeu donc je me permets de le faire et de me faire plaisir vous voyez comme là j'ai rajouté de la maîtrise donc je pimpe un peu je booste un peu mes items mais globalement vous ne prenez pas la tête vous n'avez pas besoin de vous runer avant le THL vraiment vous n'avez vraiment vraiment pas besoin de vous runer au niveau du runage moi là j'ai mis que des dégâts mais si je veux par exemple sur ma ceinture à cet emplacement là je peux rajouter des résistances feu la maîtrise d'eau de l'initiative de la maîtrise critique ou de l'esquive vous voyez je peux rajouter un peu ce que je veux en fonction de la couleur donc là vu que c'est vert admettons je rajoute des résistances feu je vous explique très brèvement ça va me coûter des petits éclats hop je clique et du coup voilà j'ai la statistique qui est implantée si je veux l'enlever il faut que je me rende dans un atelier de runage qui se trouve dans les nations je vais à cet atelier je reclique sur mon truc je mets ma ceinture dans l'atelier j'appuie sur le moins vous voyez atelier d'enchantement requis c'est ce qu'il me dit je clique sur le moins je vais récupérer 90% des éclats que j'ai investis donc il va me rendre 90% et du coup j'aurai ma stat qui sera à 0 je pourrais reprendre une autre stat comme vous avez vu tout à l'heure de l'initiative de la maîtrise d'eau de l'esquive voilà peu importe donc ça c'est pour le runage mais allez voir la vidéo de Zaki il explique très bien ça là c'est expliqué de manière très floue je vais vous expliquer quelque chose qui à bas niveau n'a pas trop de sens mais qui prend sens au fur et à mesure surtout à partir du niveau 110-125 donc à partir du niveau 100 grosso modo c'est l'amélioration des objets concrètement sur Dofus vous crafter votre item si vous avez de la chat il a un bon jet si vous n'avez pas de chat il a un petit jet il faudra aller le forge magie je vous ai dit qu'il n'y avait pas de forge magie les items avaient des stats comme ils étaient enfin ils ont la stat qu'ils ont et puis basta sauf que sur Wakfu il y a plusieurs raretés d'items comme je vous ai dit et en fait les items peuvent se trouver en différentes raretés là par exemple avec ce cocol roulé on peut le rouler on peut le rouler on peut le trouver en plusieurs raretés différentes donc en l'occurrence lui il est en trois raretés différentes donc on peut le trouver en vert hop on peut le trouver en vert en blanc ou en mythique donc on peut le dropper dans les trois différentes raretés donc en fonction du drop on est plutôt content de tomber sur celui-ci parce que vous voyez que les statistiques là sont très faibles et plus on monte plus les statistiques sont intéressantes au niveau des résistances ça reste la même chose en l'occurrence sur cet item c'est le cas il y a certains items qui gagnent en résistance je gagne pas mal de points de vie pas mal d'esquives c'est quasiment doublé et la maîtrise vous voyez que la maîtrise elle est plus que doublée par rapport au blanc ça c'est très intéressant encore une fois s'il y avait un item légendaire l'item il donnerait sûrement 20 de maîtrise zone 20 de maîtrise distance vous voyez il serait encore plus puissant donc ça c'est très simple une fois que vous avez votre item vous pouvez l'améliorer en le craftant en fait en améliorant votre item donc vous mettez votre item hop vous craftez ça ça vous donnera un vert le vert vous le prenez et vous l'améliorez en orange ensuite et donc quand vous avez votre petit item vous êtes content et vous pouvez aller casser la gueule au mob avec votre petit item orange vous pouvez faire des stops moi honnêtement là jusqu'au niveau 95 j'ai pas eu besoin de m'opti j'étais en panoplie bouffe tout au fût jusqu'au niveau quasiment jusqu'au niveau 100 j'étais en panoplie bouffe tout au fût avec quelques items à droite à gauche pour gagner un PO sur la coiffe ou ce genre de choses c'est des trucs importants à savoir typiquement sur les caps à partir du niveau 50 on a des caps qui donnent des PA donc ça c'est très important il faut absolument équiper ces caps qui donnent des PA et ces amulettes qui donnent des PA également pour gagner des PA bonus tout simplement également les bots PM qui arrivent pareil au niveau 50 et à partir du niveau 80 vous allez croiser des plastrons PM qui sont très importants également c'est comme sur Dofus plus vous avez de PA PM plus c'est important sur Wakfu il n'y a pas d'items comme le gelano ou la cara coiffe la cape fulgu vous voyez ce genre d'items très prisé en début de serveur au commencement du jeu il n'y en a pas vraiment sur Wakfu il n'y en a pas vraiment des items comme ça à THL il y a des items qui sont très utilisés je pense comme sur Dofus mais globalement là sur Wakfu il n'y a pas d'items pendant le leveling qui sont très importants à avoir peu importe j'ai envie de vous dire peu importe donc voilà globalement en ce qui concerne tout ce qui est items runage etc items épiques reliques d'ailleurs ça j'ai expliqué aussi ça dégage on a fait plus de la moitié c'est bon on y est à 41 minutes de vidéo il était temps donc je vais essayer d'accélérer de toute façon il ne reste plus grand chose j'ai quand même dit le principal si je peux vous donner un petit conseil au tout début du jeu le plus pas le plus optim on va dire pour un coût moindre avoir le plus de statistiques possibles en termes de panoplie on me demande souvent à bas niveau quoi faire moi ce que j'ai fait je vous dis moi ce que j'ai fait j'ai fait 4 items bouvetous 4 items tofu vous pouvez faire 4 items bouvetous 4 items tofu comme ça et en bot gardez votre emplacement de bot libre pour des bots de satisfaction vous permettant de gagner un PM supplémentaire à bas niveau c'est un epic qui ne coûte pas très cher si vous avez un peu de kama ou que vous avez acheté une pierre de conversion pour vous faire 2-3 millions pour commencer le jeu c'est pas mal ça permet d'avoir de très bons builds moi j'ai gardé ses buts jusqu'au niveau 80 au niveau 80 j'ai modifié quelques items typiquement ce que j'ai fait et c'est ce que je vous conseille de faire c'est de prendre un nano bouvetous un nano tofu les personnages qui ont besoin de points de contrôle là je parle un peu plus je parle peut-être un peu plus chinois mais les personnages qui ont besoin d'un point de contrôle vous mettez une ceinture bouvetous avec des épaulettes bouvetous d'accord donc du coup vous avez anneau ceinture et épaulettes bouvetous et rajoutez un plastron bouvetous vous prenez anneau plastron ceinture et épaulettes bouvetous ou tofu d'ailleurs et les autres et j'insiste c'est très important que l'autre ce soit cap coiffe amulette anneau parce que ce qui va se passer c'est qu'au niveau 50 en fait les panoplies bouvetous tofu je crois que j'en ai des items voilà ils vous donnent un pa avec 4 objets donc si vous avez 4 items bouvetous et 4 items tofu vous avez déjà 2 pa au niveau 25 dans vos statistiques vous allez gagner je vais parler des stats juste après vous allez gagner un point que vous allez pouvoir mettre dans le pa ou dans le pm donc ça va vous faire 9 pa avec vos bottes de satisfaction ça fait un pm en plus donc ça fait 9 pa 4 pm ou bien 8 pa 5 pm en fonction de ce que vous aurez choisi entre les deux entre le pa et le pm on va voir même par la suite qu'il y a autre chose à prendre mais voilà c'est super important et pourquoi dans cet ordre là pourquoi cap coiffe amulette anneau parce que c'est la seule façon d'avoir des bottes de satisfaction d'open et surtout ça vous permet quand vous allez avoir votre cap et votre amulette pa si vous avez une amulette bouvetous et une cap pa en fait vous allez briser vos deux bonus de panoplie et du coup vous n'allez pas gagner de pa alors que si vous avez cap amulette qui sont dans le même bonus panop donc cap amulette bouvetous ou cap amulette tofu en mettant amulette pa et cap pa vous allez perdre votre bonus panop pa mais vous allez gagner un pa grâce au bonus de l'amulette et de la cap puisqu'elle donne au total elle donne 2 pa aux 2 alors qu'avant vous aviez 1 pa avec votre bonus panop voilà c'est un petit tips que je peux vous donner également au niveau des coiffes du coup vu que votre coiffe ne sera plus dans le set de panop elle sera un peu moins utile et les coiffes donnent pas mal de stats à bas niveau notamment un point de portée sur pas mal de coiffes on a par exemple qu'est-ce que j'ai par exemple le casse coco qui donne un po au niveau 60 c'est super intéressant dans le même style on a la cap qui donne un pa donc c'est vachement pratique je vous conseille de le faire moi c'est ce que j'ai fait sur quasiment tous mes personnages et ensuite vous avez l'anneau mais l'anneau vous pouvez le garder même moi au niveau 100 je garde des anneaux bouze, le clair ça passe enfin on s'en fout ça passe large donc il y a ça c'est vraiment le petit tip c'est le zim tips c'est vraiment je vous conseille de faire ça c'est ce qu'il y a de mieux je trouve pour progresser et après une fois que vous êtes niveau un peu plus à chaîne niveau 50 ou 60 que vous commencez à avoir des bots PM et tout vous pouvez virer vos bots de satisfaction les revendre etc bref voilà concernant les stuff je reviendrai pas trop là-dessus on va parler des stats et après on va parler vraiment dans le vide du sujet je pense ce qui intéressera le plus les joueurs THL de Dofus à se mettre à Wakfu donc dans les stats je vais vous montrer rapidement mon panda et mon Xelor je vais vous montrer mon Xelor plutôt donc mon Xelor dans Wakfu il y a quelque chose à faire qui est très important peu importe votre classe dans les points aptitude vous allez gagner un point par niveau donc un point d'intelligence puis au niveau suivant vous allez gagner un point en force un point d'agilité alors c'est pas les mêmes stats que sur Dofus l'intelligence n'est pas liée aux dégâts feu ça n'a rien à voir donc l'intelligence très important la première chose que vous faites tous vos points d'intelligence au début vous les mettez dans les résistances élémentaires et ensuite jusqu'à votre niveau 200 tous vos autres points vous les mettez en pourcentage de points de vie il n'y a aucune exception aucune 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 exception c'est le schéma classique que je vous conseille de faire voilà ensuite en force il y a des classes il y a la localisation ce qu'on appelle la localisation des dégâts sur Wafu si vous êtes à distance et que vous tapez à distance et bien votre on appelle ça la maîtrise mais c'est l'équivalent des stats c'est l'équivalent des points de stats sur Dofus moi j'ai 162 maîtrises dans mes stats de maîtrise distance donc quand je tape à distance je vais pouvoir bénéficier de cette maîtrise si je suis au contact de mon adversaire en tapant avec des sorts je ne bénéficie pas de cette maîtrise donc je perds en dégâts donc moi en ayant investi dans la maîtrise distance c'est impératif que je tape à distance à bas niveau vous avez moins de PA moins de PM moins de PO donc moins de souplesse dans vos dégâts dans vos déplacements et dans la manière de mettre vos dégâts donc ce que je vous conseille très fortement c'est d'investir tous vos points en maîtrise élémentaire peu importe votre personnage qu'il soit voué à être un tank qu'il soit voué à être un DPS qu'il soit voué à être un healer peu importe mettez tous vos points en maîtrise élémentaire ça vous permettra d'avoir une flexibilité à bas niveau et vous n'avez pas besoin d'avoir ces 50 ces 20-25 de maîtrise en plus que vous auriez eu en mettant là-dedans dans la spécialisation c'est pas très intéressant rare sont les classes qui se spécialisent directement à bas niveau moi ce que je vous conseille c'est de mettre tout en maîtrise élémentaire jusqu'au niveau 65-80 à peu près dans ces eaux là vous commencez à avoir pas mal de PA-PM plus de flexibilité dans vos aptitudes enfin dans vos spells et dans votre manière de jouer globalement et surtout vous aurez un peu mieux compris comment jouer votre classe et donc vous pourrez investir en conséquence au level 80 il faut savoir que vous avez une restate que le jeu vous donne vous avez deux jours pour aller voir le personnage pour qu'il vous restate entièrement donc profitez-en moi c'est ce que je vous conseille de faire en agilité moi je ne touche jamais à l'agilité en team de 6 j'y touche uniquement pour y mettre un peu d'initiative pour faire en sorte que mes personnages jouent dans l'ordre que j'ai envie de leur attribuer mais globalement je ne vous conseille pas de toucher au stat d'agilité ou alors d'y toucher avec parcimonie en gardant toujours à peu près 5 à 10 points par personnage pour au cas où vous faites des changements dans les stuff dans les trucs comme ça pour modifier l'initiative comme ça moi c'est ce que j'aime faire parce que je considère qu'un peu d'esquive ou un peu de tacle en early ça ne fait pas trop la différence avant le niveau 110-120 donc voilà je m'en fous un peu pour les neutrophes par contre pour les classes comme les neutrophes c'est vrai que les points de volonté c'est super intéressant la volonté c'est l'équivalent du retrait PAPM et de l'esquive PAPM sur Dofus voilà c'est la même chose sauf que tout est concentré de toute façon quand vous mettez votre souris sur les statistiques vous voyez que sur le côté donc là attendez vous allez voir ça va apparaître il y a le point de volonté niveau 0 sur 20 augmente votre capacité à retirer des PAPM ainsi que votre résistance ou perte de PAPM globalement tout est expliqué il faut juste savoir lire pour bien comprendre le jeu donc la volonté la chance comme son nom l'indique c'est tout ce qui est un peu basé sur de la chance en fait donc les coups critiques vous pouvez directement monter vos coups critiques en statistiques ça c'est vrai que ça choque souvent les joueurs de Dofus la parade alors la parade c'est les coups critiques mais sur l'aspect défensif c'est à dire que quand vous lancez un sort vous avez une chance de faire un crit donc faire plus de dégâts mais quand vous prenez un sort dans la gueule vous avez aussi un pourcentage de chance de réduire les dégâts de 20% donc c'est l'utilité de la parade en l'occurrence on ne la met pas sur les DPT puisqu'on considère que c'est de la perte de statistiques offensives puisqu'on peut investir en maîtrise critique et moi d'ailleurs c'est ce que je fais je gagne 4 de maîtrise critique par point investi donc c'est ce que je vais faire donc voilà j'ai mis mes 20 points en critique globalement ce que je vous conseille de faire sur les persos même sur vos FECA et sur vos persos où on ne conseille pas forcément au début montez les coups critiques bas les couilles montez les coups critiques histoire d'avoir pas mal de coups critiques sur vos sorts ce sera toujours utile les classes comme Eniripsa vous pouvez monter le soin on ne vous en voudra pas ne vous inquiétez pas et enfin les statistiques majeures il y a pas mal à dire en fonction de votre classe si vous êtes un mêlé si vous êtes à un distance si vous êtes un support globalement le schéma de jeu qu'on vous dit de prendre c'est de mettre soit le PA soit le PM ensuite quand vous avez un deuxième point c'est de mettre celui que vous n'avez pas mis et ensuite au level 125 quand vous gagnez votre troisième point c'est d'investir dans les dommages dans les résistances ou dans le PO voire sur certains persos dans le point Wokfou dans le contrôle mais c'est un peu plus rare pour vos persos de distance moi je vais vous dire réellement en fonction de si vous êtes mêlé de distance ou support pour les supports je vous conseille de mettre le PA vous avez besoin de lancer beaucoup de sorts pour booster vos alliés et d'être tout simplement utile donc le PA ça marche très bien pour les persos mêlés le PM est super intéressant ce qui permet d'aller au corps à corps rapidement pour les placeurs typiquement moi avec mon panda j'ai mis le PM pour avoir 5 PM dès le début donc le PM c'est super intéressant pour les personnages mêlés ou les placeurs néanmoins moi mon sacrior qui a une classe mêlée j'ai mis le PA histoire d'avoir beaucoup de PA rapidement du coup ça m'a permis d'être en 9 PA 4 PM donc au niveau 25 donc c'est vraiment très très puissant et pour les personnages distance malgré ce qu'on peut vous dire je vous conseille fortement très très fortement donc si vous êtes un steamer un Xelor un Kra même certains Pandawa qui jouent DPT distance ou même les Feka c'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur quasiment toute l'intégralité de ma team j'ai mis le point de portée pourquoi le point de portée ? parce que ça vous permet c'est un peu l'équivalent d'un PM en early game et même de manière générale le point de PO vous permet souvent d'économiser un PM quand on parle de portée max mais c'est surtout que ça va vous donner 40 de maîtrise élémentaire c'est énorme c'est flat donc c'est très puissant c'est un boost de stat d'environ 25 à 30% de vos statistiques au niveau 25 quand vous obtenez votre point et le point de portée il vous change vraiment la vie parce que vous avez déjà 8 PA en faisant ce que j'ai dit vous avez 8 PA 4 PM normalement sur vos personnages 8 PA 4 PM c'est déjà bien un 9ème PA ça va sur certains personnages permettre de faire un petit sort un combo en plus mais sans plus alors que le point de PO il est 40 de maîtrise ça peut vous permettre de ne pas avoir besoin de vous déplacer pour aller taper tel ou tel mob ou tout simplement par exemple je pense aux Xelor sur le cadran qui a une très grande mobilité ça va vous permettre d'avoir encore plus de portée grâce à ce point de PO et les 40 de maîtrise élémentaire c'est juste insane dans l'early game donc sur les personnages distants je vous conseille vraiment vraiment le point de portée avec tous les personnages que j'ai monté dans ma vie c'est vraiment ce que je peux retenir les personnages distance mettez le PO faites moi confiance même je pense que beaucoup de vieux joueurs doivent être un peu choqués par ce que je viens de dire mais très clairement le PO il n'y a pas photo en early game c'est vraiment vraiment beaucoup mieux et sur certaines classes comme le Xelor et le Xelor ou même mes FK j'ai investi dans le PA juste après pour avoir un 12 PA 12 PA 5 PM c'est largement utile c'est largement suffisant avant le niveau 125-140 il n'y a pas besoin de se prendre la tête à avoir 6 PM on s'en fout il y a des classes comme le Panda qui sont ce PPM pour faire du placement et qui chez eux bien sûr chez eux bien sûr qu'on met PAPM parce qu'ils ont besoin d'avoir cette mobilité cet utilitaire mais voilà les persos distance comme ça j'aime bien voir beaucoup de dégâts de la portée de l'utilitaire et le PA c'est vraiment ce qu'on va rechercher donc mettez le PO en early sur les personnages distance j'insiste mais c'est très important on est quasiment à une heure de vidéo je vais essayer de c'est compliqué de parler en flux tendu vous savez pas vous savez pas je vais boire un coup c'est compliqué aussi de tout se souvenir d'essayer de faire des phrases construites tout le temps essayez de me comprendre un petit peu bon next donc ensuite nous avons le système de Stasis avec les drops donc je vous ai parlé du système de rareté des items avec les items légendaires les items jaunes si vous vous souvenez bien les items jaunes vous allez pouvoir les dropper directement au donjon mais vous allez me dire comment ils m'aissent comment ça marche là c'est très simple Javi quand tu fais un donjon on va se rendre carrément on va se rendre à un donjon vous savez quoi on va se rendre devant un donjon hop on va prendre la petite dragoninde et on va aller devant le donjon Pew hop devant le donjon Pew attendez je vais quitter ça de gros devant le donjon Pew quand vous cliquez sur votre donjon vous pouvez cliquer sur le mode compétitif je vais expliquer ce que c'est juste après et vous pouvez changer la difficulté du donjon qu'est-ce que ça change donc là vous voyez vous avez le taux d'expérience et de butin si admettons je mets à la difficulté maximum à savoir le Stasis 50 je vais avoir 206% de taux d'expérience et de butin mais ça c'est parce que je suis plus haut niveau que le donjon en fait le Stasis le niveau de Stasis va augmenter les points de vie des monstres et leurs dégâts et parfois leur rajouter des petits des petits trucs un peu piquants dans vos combats en plus comme par exemple de regagner des PM réinvoquer tel ou tel truc détruire les les mécanismes bref ils ont pas mal de trucs en plus parfois et vous voyez que ça vous débloque du drop si je remets en Stasis 11 ou même en Stasis 20 par exemple vous voyez que je peux dropper du commun du rare et du mythique à partir du Stasis 21 donc le mode ce qu'on appelle le mode difficile mais en vrai c'est pas si dur que ça et bien vous débloquez les drops légendaires épiques et reliques donc avant le Stasis 21 les difficultés de Stasis 21 les drops sont limités mais à partir du niveau de Stasis 21 vous allez pouvoir commencer à dropper beaucoup plus de variétés d'items et de raretés d'items surtout au niveau des épiques reliques c'est ce qui nous nous intéresse puisque c'est un gros rendement dans votre team et dans votre évolution globalement donc nous on va aller chercher justement ce Stasis 21 mais 139% c'est pas énorme vous voyez que si je coche cette case bizarrement le bonus augmente le bonus est passé de 139 à 142 si je dis pas de bêtises voilà 139 à 142 c'est pas grand chose et regardez au Stasis 50 au Stasis 50 j'ai 206% de taux d'expérience et de butin si je coche cette petite case ça passe à 603% donc on passe de 206 à 603 c'est le triple c'est le triple c'est 3 fois plus pourquoi qu'est-ce que cette case fait qu'est-ce que ça change le mode compétitif comme c'est marqué niveau 35 maximum ça va mettre vos personnages au niveau 35 ça va rabaisser le niveau de vos personnages au niveau 35 qui est la tranche de niveau de ce donjon c'est un donjon qui est accessible à partir du niveau 21 jusqu'au niveau 35 en mode modulé vous pouvez rentrer dans le donjon si je décoche cette case je peux rentrer avec mon personnage avec son stuff et ses statistiques de niveau 93 mais admettons que je ressorte qu'est-ce qu'il nous fait Jean-Claude qu'est-ce que tu nous fais gros il est full drogue c'est ce que je parlais quand je disais des petits bugs de temps en temps mais si je colle cette petite case hop vous voyez j'ai un petit message qui apparaît Zimbibe utilise désormais les pages de build automatique niveau 35 vous voyez que je n'ai plus de stuff et j'ai des stats qui m'ont été allouées automatiquement mon personnage pour ceux qui connaissent Final Fantasy je crois que sur FFXIV il y a ce système également de rétrogradage donc je me suis mis au niveau 35 automatiquement alors je peux le faire aussi manuellement mais c'est un peu plus spécial et cette fonctionnalité de gameplay est accessible à partir du niveau 51 à partir du niveau 51 le jeu va vous permettre de cocher cette petite case et de faire vos donjons en compétitif en fait le compétitif qu'est-ce que c'est c'est un peu ce que je vous explique depuis deux minutes ça va vous permettre de vous inscrire dans un ladder et ce ladder en fin de mois vous permet de gagner des récompenses qui varient en fonction de votre rang au ladder donc en fonction du niveau de stasis que vous faites il y a également le nombre de tours pour vous départager si des gens font le même niveau de stasis que vous par exemple là en l'occurrence vous voyez qu'il y a deux teams qui ont fait stasis 31 mais eux ont fait le donjon en 11 tours et eux en 15 tours c'est ce qui change en fait donc vous gagnez des éclats en fonction de votre niveau de stasis et surtout une fois par mois donc tous les premiers du mois vous gagnez vos petits coffres de saison un certain nombre de coffres en fonction du nombre de donjons que vous avez fait et de la difficulté et du coup du rang que vous avez réussi à atteindre ça donne beaucoup de choses et à bas niveau c'est une manière de se faire des kamas je me suis fait hacker pour une petite expérience personnelle je me suis fait hacker au mois de juillet je me suis retrouvé avec 0 kamas j'ai recommencé une team vraiment de 0-0 avec 0 kamas j'ai un ami qui m'a prêté 10 millions de kamas histoire que je puisse m'aider à bas niveau à me refaire c'est ce que j'ai fait et en fait j'ai eu de la chance et dans mes coffres donc j'ai monté ma team jusqu'au niveau 140 et j'ai eu plein de coffres j'ai ouvert donc à peu près j'avais à peu près 80 coffres donc c'est une moyenne correcte j'ai ouvert mes 80 coffres et dans ces 80 coffres j'ai eu des objets j'ai eu des ressources d'une valeur équivalente à plusieurs centaines de millions de kamas donc j'ai pu me faire plus de 100 millions et aujourd'hui donc en jouant un mois au jeu je me suis retrouvé avec 250 millions de kamas alors que j'avais rien j'avais rien à part cette amie qui m'avait prêté 10 millions que j'ai pu rembourser du coup directement et voilà et ça m'a mis trop bien juste parce que j'ai fait du mode compétitif avec ma team et mes personnages parce qu'évidemment vu que vous avez 6 persos au ladder vous avez 6 fois les récompenses donc c'est super intéressant donc ça c'est un peu la base du jeu c'est un peu la base de Wakfu vous avez vu qu'en faisant ça ça me permet de passer d'un bonus de 206% à 603% donc c'est vraiment 3 fois plus c'est vraiment énorme le stage 50 c'est néanmoins pas ce que je vous recommande si vous avez la capacité de faire du gros contenu stage je vous conseille plutôt le stage 41 il est beaucoup plus facile que le stage 50 et au niveau des récompenses il n'est pas forcément en dessous c'est peut-être deux fois plus simple que le stage 50 et le butin vous voyez que c'est juste il est quand même à 432% c'est vraiment énorme le stage 50 c'est vraiment si vous êtes overpower par rapport à votre tranche de niveau mais c'est assez rare à moins que vous vouliez absolument avoir le rank 1 sur un donjon donc ça c'est un peu la base du Wakfu c'est l'aspect compétitif qu'on retrouve en fait un peu de partout et moi c'est vraiment l'aspect que je préconise pour XP je ne vous conseille vraiment pas de faire ça avec quelqu'un qui vient de votre groupe qui vous PL qui vous fait votre donjon et tout prenez vos persos faites-le en stasis c'est vraiment il y a un côté difficile en fait les songes infinis s'inspirent un peu de ce système là dans le délire nous ça a été on a demandé à ce que le système soit infini donc on puisse monter en stasis le plus haut possible c'est encore pour parler mais globalement l'idée est là elle vient de là et c'est vraiment intéressant je trouve il y a ce côté ladder qui est très excitant tous les mois de savoir un peu qui va finir premier qui va machin donc ça c'est super intéressant donc les classements de donjons c'est vraiment quelque chose de fantastique on va parler de choses qui sont très importantes on va utiliser notre Super Eka Teleport et je vais aller donc je vais vous dire c'est simple ce que je vais vous présenter là ce sera la prochaine vidéo de la chaîne donc là c'était checker la chaîne dans 2-3 jours il y aura sûrement la vidéo qui va pop on va aller au Royaume Sadida alors je ne sais pas si le Royaume Sadida je ne sais plus du coup on va aller au Domaine Sauvage bah non du coup ça ne marche pas attendez petit fail là du coup puisque je ne sais plus trop c'est vrai qu'elle a été refaite récemment en fait ce que je veux faire c'est le Milkar ah oui il faut y aller en bateau bon au gros sur Dofus il n'y a rien qui est comparable donc je ne peux pas vraiment vous donner de comparateur mais globalement sur Wakfu il y a des boss des gros boss qu'on appelle les boss ultimes c'est leur nom qui donnent des équipements qui sont souvent plus forts que la moyenne donnent des ressources qui sont assez recherchées qui valent assez cher et qui sont un réel challenge on peut les faire qu'une seule fois par semaine et on a 3 essais pour les tomber donc admettons que vous y allez avec votre team vous le faites une fois vous mourrez il vous reste 2 essais si dans ces 2 essais vous ne le tombez pas c'est fini c'est mort jusqu'à dimanche 23h59 donc jusqu'au lundi minuit vous ne pourrez pas re-rentrer dans votre BU c'est terminado c'est fini vous ne pourrez plus le faire donc il faudra attendre une semaine donc à partir du lundi ça se reset et vous pourrez re-rentrer et retenter votre chance et c'est des boss qui sont très durs avec des stats particulières à chaque fois qui ont beaucoup plus de stats ils sont souvent enfin c'est pas tout souvent ils sont tout seuls dans leur salle c'est un boss qui est tout seul et votre objectif c'est tout simplement de vous poutrer le cul pour gagner pour gagner ses jetons et son drop qui vaut la peur du temps assez cher avec ses items qui sont très intéressants c'est un gros challenge ce genre de boss je vous présenterai le milker avec ma team incessamment sous peu c'est pas la peine que je vous dise de vous abonner je m'en bats les couvres d'ailleurs vous abonnez pas j'en ai rien à foutre de votre pitié mais globalement voilà d'ici 2-3 jours je vous posterai ça sur la chaîne il y a déjà des vidéos du boss qui sont sur ma chaîne je vous invite à checker même Zach Lee sur sa chaîne en a fait des vidéos qui expliquent chacun des boss il y a des vidéos sur ma chaîne qui expliquent chacun des boss du jeu donc allez checker si ça vous intéresse ou demandez-moi sur Discord je vous expliquerai donc le système de boss ultime c'est quelque chose qui est super excitant sur Wafu par rapport à Dofus parce que c'est des gros boss assez difficiles et même vous verrez de manière générale le jeu est assez difficile par rapport à Dofus le jeu est assez difficile il a une prise en main il faut un peu se forcer au début c'est un peu particulier mais une fois qu'on y est on prend plaisir quand on apprend à jouer et qu'on connaît le jeu on se fait vraiment vraiment plaisir sur Wafu et d'ailleurs l'XP sur Wafu est comparable pour monter niveau 200 c'est relativement comparable à la difficulté qu'on retrouve sur Dofus Retro sur Dofus 5.29 le hub niveau 200 est peu accessible il est assez difficile bon de nos jours on en croise beaucoup des niveaux 200 on en voit beaucoup mais c'est normal au fur et à mesure les gens montent 200 et puis ils apprennent des petites techniques pour up 200 vous savez c'est comme sur Dofus Retro il existe le Kral Amour bon sur Wafu on n'a pas de Kral Amour mais on a des équivalents on a des trucs qui nous permettent d'XP aussi très vite donc grosso modo vous allez vraiment prendre plaisir à évoluer à progresser dans le jeu avec un contenu très diversifié donc ça c'est assez intéressant et les boss ultimes sont là aussi pour rajouter un peu de piment il y en a un peu à toutes les trangers niveaux il y a un boss ultime niveau 80 il y a un boss ultime niveau 95 il y a deux boss ultimes niveau 110 il y a un boss ultime niveau 125 il y a un boss ultime niveau 170 non deux boss ultimes 185 non un boss ultime 185 et il y en a trois niveau 200 trois boss ultimes niveau 200 donc c'est super intéressant il y en a un peu dans toutes les tranches de niveau et vu que pour les boss ultimes vous êtes obligé de les faire dans votre tranche de niveau vous êtes obligé de les faire moduler petit à petit depuis cette modification j'avoue que les prix remontent les prix des ressources remontent et il y a un vrai bise il y a un vrai bise à se faire on va regarder par exemple celui dont je vous parle le melou l'entrevue du melou vous voyez que par exemple pour le mois dernier le stasis le plus haut c'est 33 je ne vais pas vous mentir que moi avec ma team je compte le faire en stasis 31 donc je serai sûrement dans le top en permanent il y a sûrement eu des stasis 50 ce n'est pas étonnant au fur et à mesure forcément le jeu évolue les stasis évoluent mais vous voyez que c'est accessible c'est accessible moi je suis là avec des vieux stasis claqués au sol je vais aller le faire sans runage au stasis 31 j'espère le tomber en stasis 31 on verra bien donc en tout cas ça risque d'être très intéressant le petit melou donc voilà concernant les BU je vais terminer sur 2-3 petits tips 2-3 petits trucs votre stockage il n'y a pas de banque infinie comme sur Dofus à la place vous avez votre avresac qui est juste ici vous pouvez rentrer dedans vous pouvez y mettre des plantations etc pour les éleveurs les éleveurs qu'est-ce que je dis ceux qui farment les métiers d'ailleurs les métiers je n'en ai pas parlé mais c'est quelque chose de très important moi je déteste ça que ce soit sur Dofus ou sur Wakfu j'adore la forge de magie sur Dofus j'en ai fait énormément de la forge de magie mais sur Dofus ou Wakfu les métiers de craft ça m'emmerde et les métiers de récolte pareil donc c'est pas quelque chose que j'aime énormément donc forcément je ne l'ai pas développé dans ma vidéo mais c'est quelque chose qui est très agréable à faire sur Wakfu si vous aimez ça sur Dofus à mon avis vous allez adorer ça sur Wakfu donc il existe des coffres de compte que vous pouvez augmenter avec des eaux green il y a relativement pas mal de place vous avez vu qu'il n'y a pas de pods d'ailleurs j'en ai pas parlé mais je pense que vous vous en êtes rendu compte il n'y a pas de pods ce sont des emplacements d'inventaire qu'on peut retrouver dans n'importe quel vélo classique d'ailleurs et donc vous avez des onglets que vous pouvez bouger vous pouvez mettre là comme ça vous pouvez faire un peu ce que vous voulez vous pouvez changer les couleurs enfin bref vous pouvez faire vraiment votre vie c'est un emplacement quasiment infini autant que vous avez Dofus il est infini la limite n'est qu'à vos Dofus donc plus vous avez Dofus plus vous avez de cof plus vous avez d'emplacement donc c'est assez sympa et il faut aussi qu'il mange les mecs de Wapu les gars donc voilà ça a beau être d'un dead game il faut quand même nourrir la famille tu vois ce que je veux dire donc le cof de compte c'est votre emplacement et il est lié à votre compte d'ailleurs donc vous pouvez transvaser les objets entre personnages de compte c'est quand même assez pratique n'est-ce pas donc on va terminer sur le dernier truc que j'ai d'ailleurs à l'esprit c'est les costumes sur Dofus vous avez les objets des gens ah oui parce qu'évidemment comment on est stylé les gars évidemment le point de style le point de flow le point de swag c'est ce qui nous intéresse là mon perso il pue sa mère regardez-moi ça il est immonde il est immonde comment on fait pour avoir du style comment on fait pour avoir du style putain de merde bon il y a les mini-biotes c'est la même chose d'ailleurs vous aurez remarqué que sur Waku on voit il y a des épaulettes il y a des plastrons c'est les items qu'on voit on voit également les bottes si j'enlève mes bottes hop il n'y a plus de bottes donc si j'enlève ce chapeau I2 j'ai plus de chapeau I2 si j'enlève cette cape dégueulasse j'ai plus cette cape dégueulasse tu vois c'est la base donc il y a les mini-biotes il vous en faudra du coup si vous savez compter 5 au total je viens de compter je suis vraiment un idiot il vous en faudra au moins 5 pour recouvrir votre équipement et vous faire quelque chose d'assez stylé globalement les mini-biotes je vous le dis ils sont très abordables sur Waku c'est franchement abordable ils ne coûtent vraiment pas cher alors au début forcément ça va faire un peu cher mais honnêtement c'est pas très cher il n'y a pas d'objet vivant par contre il y a des costumes sur Delfus vous connaissez peut-être les costumes vous en avez je crois sur Delfus il y en a 3-4 des costumes il y a le sarache le corbeau noir le costume de guilde quelque chose comme ça je crois il ne me semble pas qu'il y en ait d'autres je dis peut-être des bêtises mais il me semble qu'il n'y en a que 3 sur Waku il y en a une tripotée une tripotée infernale au début du jeu il vous donne le costume une cardamme qui pue un peu sa mère c'est un peu le costume du noob j'ai pas envie de te dire je vois un mec comme ça j'ai envie de lui foutre des baffes mais c'est le cas j'ai vraiment envie de lui foutre des baffes donc c'est un inventaire qui est infini vous pouvez stocker une multitude de costumes si vous ne voulez pas de costume vous cliquez juste là ça vous enlève votre costume et pour mettre un costume vous double cliquez dessus ça va vous demander est-ce que vous voulez le lier à votre personnage ne vous inquiétez pas il ne sera pas lié si aujourd'hui je peux enlever en cliquant et en recliquant ici ça m'enlève et ça me le remet dans mon espace d'inventaire et du coup je peux l'échanger avec des gens bon là en l'occurrence oui c'est un costume lié mais pour les costumes que vous achetez à l'HDV il n'y aura pas de problème donc voilà moi je préfère être nature peinture on ne va pas se mentir je suis un peu naturiste sur les bords donc voilà bon globalement cette vidéo était assez longue 1h10 de vidéo c'est assez mastoc mais il y a pas mal de choses je pense que j'ai globalement tout dit moi c'est un peu mon style de vidéo bienvenue si vous me présentez je vais me présenter en 2-2 j'aurais peut-être dû faire ça en début de vidéo n'est-ce pas moi je suis Zimas je suis indévoué corps et âme à ce jeu fantastique et Wakfu j'ai plus le temps de jouer évidemment des heures et des heures et puis j'ai plus non plus la motivation j'ai fini le jeu au niveau des objectifs que moi je m'étais fixé depuis que j'ai commencé le jeu pour moi j'ai fini le jeu je connais l'intégralité du jeu par coeur et je m'amuse à expliquer aux débutants comment débuter le jeu je leur donne des conseils donc je suis vraiment dispo sur Discord comme je vous ai dit c'est la fin de vidéo vous pouvez partir pour ceux que ça n'intéresse pas je ne sais pas ce que je veux dire mais voilà enfin ce que je veux dire c'est par là c'est qu'il n'y aura plus de conseils il n'y aura plus forcément de tips par la suite à moins qu'il y en ait un qui me vienne à l'esprit mais donc voilà qui je suis petit Zellor niveau 200 ex-proplay en Wakfu comme j'aime bien m'appeler et puis voilà j'ai pas mal torché le jeu et ça fait quelques années que je ne joue plus vraiment tryhard je teste un peu sur les bétas les nouveaux contenus les trucs comme ça mais je ne joue plus vraiment je n'ai plus trop la patience donc je suis un vieux retraité je suis un vieux joueur retraité je pense que c'est comme ça qu'on peut me qualifier et puis voilà tout simplement j'espère que cette vidéo vous aura aidé cela m'a fait fort plaisir n'hésitez pas encore une fois à checker la description pour les petites aides les petits conseils je pense que j'aurai tout mis en description si je n'ai pas trop la flemme et puis voilà n'hésitez pas à re-écouter cette vidéo pour si vous avez passé à côté de trucs et tout c'est sûrement moi j'ai dû passer à côté de trucs enfin bref c'est une longue donc voilà je ne sais pas trop comment terminer si ce n'est que je vous souhaite une bonne et inagréable journée je vous souhaite une bonne XP bon drop amusez-vous bien sur Wakfu voilà tout simplement et puis j'espère que vous avez bien écouté que maintenant vous pouvez dire à vos potes non mais gros t'es trop con faut pas monter ses stats comme ça enfin je veux dire on peut faire comme ça bon bref ou tout simplement vous leur dites MPZ20 il va t'expliquer parce que t'es un peu t'es un peu nul mon pote donc voilà évidemment lien de mon discord en description sur ce ben voilà je vous souhaite bon jeu bon amusement amusez-vous bien sur ce jeu qui est Wakfu c'est formidable et puis c'était Zimas à la prochaine tchuss mon bliss et t'es là aussi et c'est causale remember c'est ouvert quelle est je